bonjour à tous voilà pour une nouvelle astuce du jour on va parler aujourd'hui des pièces morgan donc beaucoup de magiciens travaillent avec les pièces morgan et leur problème c'est qu'ils veulent les nettoyer parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes pièces ils veulent qu'elle brille tous pareil et ils font un massacre parce que certaines pièces on peut les nettoyer et certaines on peut pas donc c'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui de faire attention à ce que vous allez faire pour pas racheter une autre fois des pièces donc sur le site vous avez deux sortes de morgan vous avez la pièce aimantable et non pas magnétique faites attention mais aimantable c'est dire qu'elle est en fer et qu'un aimant elle s'attire également elle n'est pas magnétique si vous la mettez sur la ferra elle ne s'est manquant pas et les pièces classiques morgan mais un peu plus patiné mais souvent on a envie de les faire briller on avait on a envie que ça ça change de couleur de d'aspect on voudrait que ça brille comme de l'argent mais on peut pas tout faire donc c'est ce qui va vous dire jérôme aujourd'hui ça sera les astuces du petit magicien c'est parti je vous laisse en compagnie deux et bonjour nous voici pour une petite astuce on va du moins un petit conseil parce que c'est pas une astuce quoi que sur les pièces morgan que vous allez acheter en magasin de magie ou n'importe tout et cette vidéo s'adresse spécifiquement pour ces pièces là donc les répliques du moins les répliques voilà donc ça peut être une réplique de n'importe quoi mais c'est vrai pour cela parce que en réplique souvent les magiciens prennent des morgan parce que c'est une belle pièce de base elle est très jolie mais une vraie morgan c'est quand même entre 40 et je dirais 50 voire même 60 euros pièce donc s'ils savent pas si c'est une réplique ou pas le prix s'ils ont payé 60 euros c'est que c'est une vraie exactement ça c'est pas pour eux exactement donc les répliques sont pas chères et c'est vrai qu'elles sont très belles pour travailler il n'y a aucun souci c'est c'est vraiment très très beau le bruit et car même il teinte moins que qu'une vraie pièce en argent mais on a car même voilà il est moins fort moins moins prononcé et voilà déjà c'est comme ça qu'on peut voir la différence si vous le savez pas et sur le site on a deux sortes alors alors on a deux sortes de pièces morgan sur le site on a des morganes classiques qui sont des pièces de base et d'autres types de morgan qui elles sont des pièces tout simplement métalliques c'est à dire que elles vont s'émanter puisque c'est du métal donc si j'apporte si j'approche j'approche un aimant hop j'étais mon téléphone si j'approche un aimant elle s'émane tout simplement c'est des pièces métalliques il faut pas confondre entre magnétique et ouais et mentale c'est pas un aimant c'est c'est une rondelle en fer on va dire voilà donc attention et ça et c'est très important c'est pour ça qu'on fait cette vidéo parce que je veux dire on peut voir que le la fois l'idée c'est le même bien évidemment mais là il ya de la patine donc une fausse patine qui a été mis mais bon voilà ça ça fait on va dire une pièce authentique c'est pour ça qu'elles sont très belles et sur ces pièces là souvent elles le sont pas et les gens ont tendance sur ces pièces là je sais pas pourquoi parce qu'on achète des pièces comme ça normalement dans l'idéal quand on est pièce omane c'est de laisser la patine sur les pièces parce que ça rend la pièce on va dire plus authentique beaucoup plus jolie et les gens essaient de la nettoyer et en fait ils massacrent la pièce c'est à dire que quand les gens essaient de la nettoyer je vous montre un exemple d'une pièce donc qu'ils ont voulu nettoyer d'accord et en fait on voit qu'elle devient toute jaune alors pourquoi c'est très simple parce que ces pièces là comme elles sont pas en argent automatiquement si c'était une réplique en argent ça voudrait pas six euros ou la pièce mais c'est tout simplement un alliage et le plus souvent elles sont laitons ou un alliage même encore plus basique et parce que bon le laiton c'est quand même assez cher et du coup ces pièces en fait elles prennent la couleur de l'argent tout simplement par un surfaçage par une on va dire par une oxidation enfin c'est une oxidation mais bah par électrolyse voilà donc du coup c'est comme ça qu'ils font le patinage de la pièce et qu'ils mettent en fait un léger dépôt argent sur la pièce et du coup ce léger dépôt si vous le frottez trop vous allez l'enlever d'ailleurs même si vous frottez même légèrement mais avec quelque chose d'abrasif vous allez l'enlever c'est pour ça que je vous conseille de absolument pas les nettoyer quand on a des pièces comme ça je ne vous conseille mais alors pas du tout de les nettoyer vous pouvez les passer à l'eau bien évidemment au savon ça il n'y a pas de souci mais aucun produit aucun papier verre un truc comme ça si vous voulez les patiner enfin les sauveter faire du soft pour pas que on entende ça voilà il y en a beaucoup qui sauvent les pièces d'ailleurs à force de les sauveter on voit quasiment même plus les inscriptions mais c'est vrai que quand on fait ça on n'entend plus de bruit là donc la seule différence donc entre ça et ça c'est que celle ci elles ont mis elles ont été mises avec une patine noire dessus pour qui ça les rende plus authentique et souvent les gens bien sûr veulent les avoir comme ça alors quand vous les avez comme ça laissez les comme ça tel quel c'est très bien elles noirciront pas du moins très très peu parce qu'il ya une pellicule d'argent dessus mais bon c'est très 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 léger et si vous voulez le faire parce que vous pouvez quand même le faire on voit bien que si je prends mon ongle et que je viens gratter ici voilà j'enlève cette patine noire d'accord tout simplement vous le faites avec un du dentifrice en frottant comme ça très très peu du coup en fait c'est la patine que vous avez que vous allez enlever avec la brosse à dents avec la brosse avec la brosse à dents tout à fait certaines patines si on achète ça c'est parce qu'on aime bien c'est parce qu'on aime bien ça mais voilà voilà vous voulez vous voulez la rendre identique voilà tout ce qui est solvant c'est à dire acétone et tout ça il ya aucun souci vous pouvez vous pouvez le passer dessus ça s'enlèvera pas le dépôt j'ai pas essayé à l'acétone mais peut-être que ça part aussi mais avec un dentifrice comme c'est extrêmement pas c'est abrasif mais très très peu du coup vous allez pouvoir la faire tout propre pas ou pas les pierres d'argent pas les oui de les ultrasons on a essayé une motie avec l'ultrason ça la massacre surtout pas tout ce qui est éponge scotch bric là cette toile de cette paille de fer voilà je cherchais le terme alors ça c'est vous mettez un coup sur ça c'est même pas la peine elle est morte la pièce enfin elle est morte elle est pas morte mais elle va devenir complètement jaune c'est donc maintenant si vous voulez la rendre comme ça pour la frotter il n'y a aucun souci mais du coup il va falloir faire tout de toutes les autres et je conseille de pas toucher voilà à l'eau voilà vous mettez à l'eau pour la savonneuse à la main vous êtes sûr de pas au moins vous les faites tout pareil si vous voulez exactement mais si vous les touchez pas c'est mieux parce qu'une pièce et ça parait vieillot ça fait joli et si vous voulez qu'elle brille prenez de là une pièce en argent et elle brillera exactement si vous voulez pas que l'abîmer vous prenez ça et vous regardez comme elles sont donc le conseil en gros de ces pièces c'est ça le conseil je vous donne c'est de pas les nettoyer mais si vraiment vous voulez le faire au dentifrice et ça ira très très bien voilà donc au moins comme ça ça vous évitera de les abîmer et si on fait ça c'est parce que beaucoup de gens l'achètent et ils nous disent j'ai voulu nettoyer elle a changé de couleur c'est pas normal donc c'est normal et ne le fait pas ouais ouais c'est si vous voulez pas avoir de pièces qui changent de couleur il va falloir investir dans des pièces en argent et là ça fait ça coûte beaucoup 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 plus cher c'est pour ça que les répliques c'est vrai que bien évidemment c'est une réplique mais les gens ne savent pas quand vous avez ça en main pour eux c'est des pièces et franchement pour le prix ça va très bien voilà allez à bientôt 1 Sous-titrage ST' 501